bonjour et bienvenue sur les tutos de jeux vidéo et compagnie j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir tester un radiateur électrique de marque équation on va voir ce qui est indiqué sur l'emballage ce qui nous permettra d'avoir des attendues plus ou moins exigeantes en découvrant le produit en le fixant et en essayant de jouer avec son thermostat qu'est-ce qu'on voit sur l'emballage équation équation marque distributeur Leroy Merlin double système chauffant donc on va voir un petit peu qu'est ce que ça veut dire double système chauffant il pourrait vous faire penser à la chaleur douce mais on va voir ça un petit peu ensuite après le nom du radiateur modèle Enora d'une puissance 2000 watts indiqué pour une surface de 10 mètres carrés alors j'avais fait une vidéo il y a quelques temps vous pourrez la retrouver dans la liste des vidéos sur la chaîne comment calculer la bonne puissance pour un radiateur électrique vous allez voir en fonction de votre département et de votre type d'isolation 1000 watts dans l'idée peut aller au delà 10 mètres carrés si vous êtes bien isolé on va avoir donc quelque chose de programmable donc aujourd'hui j'ose espérer qu'on aura une programmation libre hebdomadaire nous avons un thermostat donc électronique ce qui voudra dire qu'on sera exigeant au niveau de la précision de la température nous avons un système de détection d'ouverture de fenêtres ça c'est pas mal on va voir ensemble comment ça fonctionne ensuite un détecteur de présence on un détecteur de présence sur un radiateur électrique et bien ça c'est pas mal non plus ça permet de grignoter encore de la consommation de courant on va voir comment fonctionne et c'est un radiateur connectable donc connectable avec l'application enki enki qui est la box domotique également le roi merlin mais attention il ne suffit pas de télécharger l'application et le radiateur fonctionnera par le biais de votre smartphone il faudra télécharger l'application enki mais aussi vous fournir la box enki nous avons un radiateur qui est garanti sur son ensemble de cinq ans alors la seule chose qui n'est pas précisé c'est les fixations j'espère qu'elles n'ont pas lâché avant et c'est une fabrication italienne donc on a également une belle image du radiateur qui présente plutôt pas mal on va tout de suite découvrir l'intérieur du produit et on va donc ensuite le fixer donc moi je vais fixer provisoirement sur une planche de plan de travail pour voir un petit peu la facilité d'installation comment se raccorder électriquement ce radiateur là et puis essentiellement pour avoir quelque chose d'assez épuré pour essayer d'y faire un petit peu le tour donc on se retrouve tout de suite pour le déballage alors au niveau du déballage une fois sorti du carton on va voir qu'il est super bien protégé à chaque extrémité ce qui veut dire que même si le carton est un petit peu esquinté il ya de la marge avant que ça ne touche le produit premier point positif l'emballage est très bien alors on va retirer les protections ensuite nous avons un petit film et voici le radiateur on va je vous le montrer de plus près mais il est vraiment vraiment très bien 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 pour le raccordement électrique on va retrouver donc trois fils comme ceci nous aurons besoin dans l'idée de celui-ci du brun qui sera votre phase celui-ci le gris clair qui sera le neutre et le troisième qui est repéré avec une petite étiquette indiqué fil pilote là aujourd'hui nous on ne s'en servira pas ce fil pilote sert uniquement si vous travaillez avec un programmateur centralisé mais je pense que sur ce produit là il n'y a pas eu lieu d'y aller du fait qu'il y a une programmation sur le produit et en plus s'il est connectable donc on aura quelque chose de beaucoup plus économique en évitant de travailler avec un programmateur ce qu'on va faire ce fil là on va tout simplement l'isoler hop comme ça lui c'est fini phase neutre et donc on va le raccorder tout simplement avec la même chose moi je travaille avec des petits wago ce qui permet d'être vraiment sûr que tout fonctionne bien et que ça ne se desserre pas dans le temps donc au niveau sécu les petits wago c'est pratique le rouge ici là avec l'autre rouge à côté on ferme hop dans l'idée comme ça et ça sera raccordé le neutre avec le neutre voilà comment fonctionne un wago donc on va déjà commencer ensuite par fixer le châssis donc sur notre fameuse planche il vous suffit de prendre vos mesures par rapport au sol et d'y venir y mettre quatre vis de fixation le raccordement est fait donc le bleu avec le gris bleu donc le bleu avec le gris bleu le brun avec mon autre brun donc la phase le noir lui il est bien isolé et sur mon arrivée de courant il me restait la terre à savoir qu'il n'y a pas de terre sur un radiateur électrique donc celui ci c'est la même chose vous ne le raccordez pas donc maintenant que le raccordement électrique est fait on va voir comment se passe le radiateur et comment il se comporte donc voilà la mise sous tension fait donc je vais laisser volontairement le petit film de protection alors attendez voir que je me mette bien donc français langue ok donc à savoir que là je découvre le radiateur sans avoir lu la notice on va voir si c'est faisable donc on dirait que ça ressemble à ce bouton là français ok j'appuie dessus super donc nous avons information retour alors date et heure nous allons régler une heure allez je m'en moque on va laisser cette date là sinon allez en tournant la molette on choisit l'heure qu'il est ok donc on va dire qu'il est 10h15 tac allez oui on est toujours en 2022 je monte on passe en 2021 ou je redescends un coup 2023 pour valider on appuie toujours là la même chose donc hop ok ok alors mode simple 21 degrés chauffe si je tourne la molette là est-ce qu'il se passe quelque chose ouais on choisit la température on va dire 19 alors là nous avons un petit oeilleton si j'appuie là est-ce qu'il se passe quelque chose mode programmation paramètres horloge connectivité informations il y a quoi dans l'information référence radiateur version logicielle radiateur consommation il est déjà en train de chauffer en surface un petit oeil un petit oeil et on pensez Disp fare 7 8 8 8 9 9 vous aurez vu quand vous validez, laissez le radiateur valider ce que vous lui avez demandé, ensuite il revient, n'allez pas trop vite, on va dire une petite latence, programmation jour, je vais programmer le lundi, donc là ça va être mes zones de confort, donc je règle mes horaires de 6 heures, on va dire à 7h30, donc ok, donc on peut ajouter donc 2, 3, pour en rajouter une ou pas, attendez voir, si je fais ça, ça, et de là je clique, 1, donc on peut faire 3 programmations, en fait on va pouvoir lui demander de passer en confort, en écho, sur 3 créneaux horaires différents dans la journée, donc là, c'est pour éteindre, on l'allume, tiens c'est sympa, il y a le petit nom, donc la programmation, ouais on l'a vu, allez, là ceci je travaille, donc programme, mode programme, donc théoriquement, c'est ça, il reviendra au niveau d'une programmation, les grands curseurs, c'est une température de confort qu'on demande, dès qu'on est sur les petits en bas là-haut, ça sera le mode écho, donc ça c'est, je trouve qu'en lecture, c'est assez simple, temporaire, c'est quand on fait tout simplement, mais quelque chose de temporaire, c'est-à-dire votre programmation passe en mode écho, vous avez des invités chez vous, vous voulez maintenir une température de confort, ça sera une température temporaire que vous allez lui demander, et simple, mais là on travaille sans programme, marche-arrêt, et vous réglez uniquement avec votre température, donc pour l'instant c'est pas mal, je trouve qu'il est assez ludique, alors hop, ah ok, après il faut retourner en arrière, mode, programmation, paramètres, horloge, paramètres, on a quoi là-dedans ? Détecteur de présence, alors actif ou inactif, qu'est-ce que c'est que le détecteur de présence ? Moi je vous conseille de l'activer, c'est-à-dire que lorsque de votre programmation, lorsque vous aurez fait une demande de confort, par exemple à 18h, et que vous n'êtes pas chez vous avant 19h, sachez que votre radiateur aura repéré que vous n'êtes pas chez vous, et à ce moment-là il va repasser en mode écho, donc ça c'est pas mal, et détecteur de fenêtres, c'est un petit peu la même chose, vous avez une porte fenêtre par exemple d'ouverte, donc il y aura une chute brutelle de température, le radiateur lui forcément va se mettre en route, mais en voyant qu'il n'est pas capable de maintenir une température, il va s'éteindre pour éviter de chauffer l'extérieur, donc ça c'est pas mal, alors, adaptative, start, control, ici le changement, consigne, icône, ok, donc là c'est pour aller dans des détails un petit peu plus important, mais là on n'en a pas besoin, dans l'idée, connectivité, connectivité, état, connecté, alors connecté, lorsque, là il faudra tout simplement avoir la box and key, et ça nous permettra de s'identifier avec, mais là, malheureusement, je ne la possède pas encore, donc au niveau du raccordement, c'est vraiment très très simple, au niveau du thermostop, il est très ludique, dans l'idée, on peut se passer de la notice, mais je vous conseille de la lire quand même, car c'est fourni avec et ça ne mange pas de pain, mais moi je voulais essayer de m'en servir sans la lire, et c'est vraiment pas très compliqué, nous sommes sur un radiateur, ce que je disais tout à l'heure, un double système chauffant, ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'en fait, en façade, alors attendez, je vais essayer de le coucher un petit peu vers moi, on est où ? on ne voit pas bien, non, ça ne va pas faire comme ça, alors le double système chauffant, qu'est-ce que c'est ? en fait, en façade, nous avons un rayonnant, et en même temps, mais je n'arrive pas à vous le montrer, en fait, juste en dessous de mon doigt, si vous voyez peut-être, on a des ailettes verticales, sur toute la longueur, et là nous avons un bloc en fonte à l'intérieur, l'avantage de ça, c'est que ce radiateur là, va lui, se mettre en route, quand vous serez en demande de température, quand votre pièce sera en demande de température, et donc lui, il va commencer à emmagasiner de la chaleur, mais en même temps, en façade, il va tout de suite vous apporter, il va tout de suite vous diffuser, effectivement, de la chaleur, ce qui va vous permettre, avec l'avantage du rayonnant, et de son inertie, de vous maintenir une température toujours constante, dans votre pièce, et on pourrait même limiter à annoncer, un gain de 10% par rapport à des radiateurs simple, inertie sèche traditionnelle, donc là, on a un produit, qui a réellement un design, très sympa, donc on a un habillage en acier laqué, on va dire satiné, qui lui donne vraiment un très bel aspect, un très beau blanc, le petit détecteur, très discret, on a un produit qui est très bien élaboré, très bien équilibré, au niveau de son look, on a vu un thermostat très ludique, avec un petit rétro éclairage, donc la couleur, on aime ou on n'aime pas, orange, pourquoi pas, c'est quelque chose de relativement bien visible, donc c'est pratique, c'est chouette, on a sur l'arrière, un petit gris, un petit gris, un petit gris légèrement mat, au niveau du look, moi, il m'a vraiment, sur 5 étoiles, au niveau du design, j'y mets 5 sur 5, au niveau du thermostat, qui est là, j'y mettrai, allez, vous savez ce qui me manque, moi, j'y mets 4 étoiles, 4 sur 5, pourquoi pas, avoir la programmation, directement embarquée dessus, vocale, lui dire, Enora, je veux, une température confort, de telle heure à telle heure, imaginez, de lui dire, ce que vous voulez, au lieu de jouer, sur des petits curseurs, ça c'est pas mal, pourquoi pas, une future évolution, mais sinon, déjà, comme il est là, au niveau du thermostat, il est super discret, bien pensé, et très facile, il n'est pas très épais, je vais mettre en description, dans la description, la référence du produit, avec un lien, pour éventuellement, si vous voulez retourner, sur le site Laurent Merlin, avoir toutes les infos techniques, du produit, que ce soit les dimensions, l'épaisseur, vous pourrez même, éventuellement, télécharger, la notice, qui sera en pièce jointe, sur leur site, donc on a un produit, qui garantit 5 ans, écoutez, pour moi, c'est un produit, à mettre, dans un salon, ça l'a mangé, dans une pièce de vie, j'aurais peut-être pas besoin, d'aller sur cette technologie là, pour des chambres, mais en attendant, c'est, bah ouais, moi j'y mets, j'y mets, allez, en note globale, 4 sur 5, parce que, du 5 sur 5, le parfait, pour moi, n'existe pas, mais, je passe mes doigts, tout autour, sur les arrêtes, il n'y a aucune arrête, qui est tranchante, donc ça, au niveau sécu, c'est bien fini, c'est propre, c'est, un super produit, je vais laisser tourner, un petit peu, voir, réellement, super chaud, c'est confortable, pour info, si vous vous posez, la question, alors, vous ne laisserez pas, votre main dessus, pendant 5 heures, mais, voilà, si un enfant, joue à côté, qui glisse, ça va lui chauffer, les mains, mais, voilà, il ne sera pas brûlé, tout de suite, par contre, il ne les laissera pas, 5 minutes, donc on a une surface, chaude, mais, confortable, on va dire, je ne sais pas si ça se dit, mais moi, je le dis, donc là, on a réellement, du rayonnant, je vais passer ma main, derrière le radiateur, hop, donc là, en façade, je suis bien chaud, et sur l'arrière, c'est assez bluffant, je suis froid, on voit là, donc sur, il y a deux photos, la photo de gauche, est une prise de photo, avec une caméra thermique, que j'ai utilisé, j'ai montré l'arrière du radiateur, on voit bien que l'arrière du radiateur, est bleu, ce qui signifie, qu'il n'y a pas beaucoup de chaleur, qui se dégage, côté mur, ce qui est plutôt, très intéressant, du fait qu'on veut, qu'un radiateur chauffe, plutôt l'autre côté, côté pièce, c'est ce qu'on voit, sur la photo de droite, où là, le vrai rayonnement, la vraie source de chaleur, est bien en façade, du radiateur, ce qui est plutôt, bénéfique, et qui a du bon sens, donc au niveau, conception de produit, c'est réussi, on a vu également, que la finition du produit, était de très belle qualité, aucune bavure, une peinture, qui est soignée, et d'un esthétisme, plutôt sympa, avec un petit gris, légèrement anthracite, sur l'arrière, donc c'est un mariage de couleurs, qui est très joli, ses petites arêtes, avec ses petits retours, sur le côté du radiateur, qui lui donne un design, très sympa, élégant, et relativement discret, un thermostat, qui est très facile, de prise en main, on a pu le voir, je n'avais pas utilisé la notice, et c'est très ludique, on n'a pas pu tester, donc la connectivité, par le biais de la Box & Key, cela viendra peut-être un jour, si je me procure, une Box & Key, le produit est garanti, 5 ans sur son ensemble, ce qui vous laisse, de bonnes années, de tranquillité, par rapport au produit, pour moi, c'est par contre, un radiateur électrique, ne tombe pas en panne, on va dire, les deux premières années, on est parti, pour vraiment travailler, sur de très très longues saisons, donc on est sur un produit serein, très bien pensé, facile à mettre en place, il vous suffira juste, de prévoir, ce qui n'est pas fourni avec, ce sont les vis, et les chevilles, en fonction de la nature, de votre mur, que ce soit de la pierre, ou du placo-plâtre, on n'utilisera pas forcément, les mêmes chevilles, donc prévoyez ça, lors de votre achat, des Wago, pour votre connexion, sur votre réseau électrique, éventuellement, la Box & Key, si réellement, vous voulez aller, plus loin encore, dans l'économie, du fait qu'avec la Box & Key, vous pourrez, demander à votre radiateur, Enora, de se mettre en route, de s'éteindre, de modifier votre réglage, de température, de faire tout ce que vous voulez, comme si vous étiez face au produit, donc ça, ça serait peut-être intéressant, de le découvrir, mais là, je n'ai pas pu, vous en faire profiter, donc en attendant, n'hésitez pas, à vous abonner, à partager la vidéo, si celle-ci vous a plu, ça pourra servir, à d'autres personnes, qui seraient intéressées, pour changer leur radiateur électrique, là, nous avons un très, très, très bon rapport qualité, des prix, que je placerais, limite en haut de gamme, mais avec un prix, très inférieur, à du haut de gamme, donc on a un produit, qui a très bien, été pensé, je mets, donc une note, sur l'ensemble, de 4 sur 5, du fait que, je n'ai pas pu tester, la connectivité, de la Box & Key, donc, je vous dis, à très bientôt, ciao, 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 Merci.